coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler plus ou moins des objets Schlesch ou dérivés de la marque Schlesch donc quand je parle d'objets en fait ça va être tout ce qui est en lien avec la marque Schlesch donc qui a été fait directement par Schlesch ou dérivés de la marque donc des gens qui ont pris plus ou moins l'image de la marque pour faire des accessoires donc la plupart des choses c'est quand même des choses officielles de la marque Schlesch même s'ils n'ont pas beaucoup affiché du coup ce sont tout ce qui est autre que figurines d'animaux ou de personnages truc comme ça et autres que bâtiments accessoires de la marque Schlesch vraiment rien à voir ce qu'on trouve habituellement en magasin du coup je tiens à remercier quand même ces quelques comptes instagram qui m'ont autorisé à utiliser leurs photos et que je mets dans cette vidéo du coup je mets leur pseudo instagram sur les photos qui leur appartiennent et je vous mets en lien instagram leur pseudo je voulais remercier énormément de m'avoir autorisé à prendre leurs photos pour réaliser cette vidéo les autres photos viennent essentiellement de google et de amazon ou les photos officielles de la marque du coup on va commencer tout de suite donc je tiens des bords à commencer par des portes clés donc Schlesch a fait des portes clés donc il y en a un que vous connaissez plutôt bien avec le petit poulain falabella en isabelle que j'ai voilà celui là il est assez courant alors Schlesch en a fait plusieurs ils ont fait des lapins cochon chien chat aussi le falabella classique le mini shetland bref ils ont fait plusieurs de cette catégorie là ils ont fait aussi avec snoopy avec des schtrump avec des dinosaures bref ils ont fait pas mal de petits porte-clés comme ceci sachant que le porte-clés par exemple avec le falabella a beaucoup plus de valeur avec son porte-clés que 100 je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont retiré les schlèches aussi ont fait il y a quelques années déjà comme vous pouvez voir sur cette photo là par exemple c'est l'ancien logo de chez Schlesch très très vieux logo voilà ils ont déjà fait des porte-clés avec des petits personnages comme ceci aussi avec les vieux animaux de chez Schlesch donc je trouve ça intéressant de montrer que les porte-clés ça date pas maintenant en fait bah ils en font plus beaucoup maintenant mais ça date pas des années 2000 2010 mais même des années 1970 les petits personnages viennent ont été créés en 1970 1975 je remercie énormément Schlesch Museum qui donne beaucoup d'informations et j'en ai appris beaucoup avec cette personne là donc c'est vraiment top et voilà on peut voir que voilà les années déjà avant les années 2000 bah ça existait déjà donc je trouve ça très intéressant de pouvoir en parler dans cette vidéo donc voilà on a un peu une multitude de porte-clés qui a fait Schlesch c'est quand même un petit peu en lien avec les figurines vous me direz mais c'est quand même un petit dérivé ensuite autre chose complètement différentes Schlesch ont fait aussi des peluches surtout au thème Bayala donc il y a des peluches petite taille on va dire pas très grande taille et ils ont aussi fait des peluches très très grande taille un peu comme les chevaux à bascule on va dire que les enfants peuvent monter dessus je ne sais pas du tout si ça a fonctionné ou pas c'est vraiment très en lien avec Bayala en tout cas voilà Schlesch sachez qu'ils ont fait ça ensuite Schlesch a aussi fait des boucles d'oreilles ou des accroches on va dire je ne sais pas ce qu'ils ont eu par la tête mais déjà c'était c'est assez ancien ils ont fait des puces mais aussi des pendantes on va dire de 1990 donc je pense pas que ça soit utilisé comme boucle d'oreilles clairement je sais pas trop peut-être plus à je sais pas décoration on va dire mais de loin on dirait plutôt des boucles d'oreilles donc ils ont fait différents animaux j'ai que ces deux photos à vous montrer mais je trouvais ça super intéressant de vous montrer donc voici des boucles d'oreilles plutôt clips de décoration et plutôt les appeler comme ça que boucle d'oreilles de la marque Schlesch parce qu'on peut bien voir que là c'est pas du tout un dérivé c'est écrit Schlesch dessus et vraiment j'ai appris ça il n'y a pas longtemps je trouve ça génial d'en apprendre tous les jours et je trouve ça super intéressant de voilà d'apprendre ça ensuite Schlesch a aussi fait des livres donc les livres il y en a maintenant des récents avec l'histoire de sofia de princesse tout ça avec ses nouveaux chevaux Schlesch donc ça il existe déjà je crois qu'ils existent uniquement en allemand pour l'instant mais voilà ça c'est un nouveau livre actuel mais sachez que c'est pas nouveau les livres nous avons déjà eu les catalogues mais de avec les figurines dedans j'en mets j'en fais pas je les mets pas dans cette vidéo les petits catalogues de où il ya les collections dedans mais je voulais parler des autres livres nous nous avons eu le livre par exemple bayala qui raconte plus ou moins l'histoire de bayala je n'ai jamais eu entre mes mains je crois qu'il est écrit en anglais et en allemand mais sûr en allemand mais je ne suis plus sûr pour l'anglais et il ya eu aussi ces genres de livres là qui sont été eux écrits uniquement en allemand donc c'est une sorte de petite mallette en fait il y avait un livre un petit livre pour enfants en allemand et une figurine comme la figurine falabella qu'on connaît dans la communauté et qui ne fèche qui est exclusive et voilà ils ont fait beaucoup beaucoup de petits livrets comme ça je vous ai plus ou moins tous mis normalement je n'ai pas oublié mais c'est possible que je j'en oublie là sur les animaux ils ont fait un gros livre aussi sur le gros livre sur les animaux va dire avec aussi une petite figurine qui est exclusive dedans ou voilà une petite figurine dedans donc ils ont fait des livres c'est pas nouveau et je trouve ça intéressant de les mettre du coup dans cette vidéo même s'il ya quand même un petit lien avec les figurines je lèche a aussi fait des puzzles donc je n'ai pas retrouvé les jeux j'ai des photos en tête de l'ancien puzzle partenarié avec rovenzburger et chlèche donc en gros c'est un puzzle de rovenzburger et dedans vous avez une figure une chlèche qu'on pouvait trouver dans le commerce donc j'en ai deux en tête un sur le un poulain et un avec un crocodile malheureusement je n'ai pas de photos à vous montrer par contre sachez que je lèche on a refait des puzzles un peu en mode solo il y en a plein de toutes les catégories c'est des plutôt des puzzles assez récents donc à zoo ferme bayala dinosaures bref il ya beaucoup beaucoup de domaines au niveau des puzzles maintenant je lâche aussi a fait vous avez pu voir dans mes anciennes vidéos un jeu vidéo qui bat plusieurs jeux vidéo ils ont fait eldrador bayala et horse club donc c'est sur ps3 one box je crois et switch donc pareil des ont fait différents jeux vidéo donc pourquoi pas ainsi que je voulais mettre dedans dans tout ce qui est audiovisuel où ils ont fait aussi un film bayala qui est sorti l'année dernière au cinéma je lâche aussi à réaliser or est ce que ça a dérivé est ce que c'est officiel mais je sais que j'ai déjà vu sur le site officiel de schlèche allemand des sacs de cours les sacs à dos de cours donc pareil un peu très enfantin mais bon après c'est dans le principe qui vont avec les sacs à dos de cours vous avez aussi des housses de couettes des stickers vraiment pour avoir du schlèche partout à la maison donc ils ont aussi fait ça pour terminer schlèche a aussi fait des sortes de grands bandeau on va dire aux grandes fiches de publicité un peu en tissu que voilà je vous montre en photo qui sont plutôt grand et tout donc c'est et sont assez récents ainsi que des sacs un petit peu en tissu aussi ils ont fait quelques sacs en tissu par contre j'ai pas de photos à vous montrer à sachez qu'il a existé aussi des sacs en tissu et des grandes banderoles en tissu il doit dater des débuts des années 2000 mais voilà il ya aussi ça donc voilà j'essaie de regrouper plus ou moins tout ce qui me venait en tête je suis sûr d'avoir oublié des choses je vous tiens à préciser que cette liste est non exhaustive donc elle n'est pas complète du tout n'hésitez pas à rajouter un commentaire si vous voulez à d'autres choses qui vous tiennent bien en tête de la marque schlèche qui ont rien à voir avec les figurines je tiens encore à remercier les personnes qui m'ont gentiment accepté que j'utilise leurs photos pour ma vidéo donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye